La Masia, c'est le fruit de l'initiative de moi et quatre de mes collègues. On avait pour but de recréer du lien dans notre quartier, le refaire vivre un peu à travers des événements et des projets qu'on pourrait mener sur toute l'année. Cette initiative est née sur un chantier d'insertion qui s'est déroulé ici, mais n'est pas réussitée. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire sur notre quartier. Ce qu'on a décidé de faire comme premier événement, c'était un festival cet été, un festival mixité. Le but, c'était de réunir un peu tout, c'est-à-dire tant bien du sportif que de l'artistique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un tournoi de foot, un repas animé et recréé du lien. Il y a eu un concert, il y a eu des filles qui sont venues avec du Double Dutch aussi. Ensuite, ce qu'on a fait avec les recettes de ce festival, c'est qu'on les a reversés cet été pour organiser des sorties pour les plus jeunes qui n'allaient pas forcément en vacances. On a fait des ateliers d'expression, on a fait des sorties sur Paris. D'ailleurs, dans cette sortie sur Paris, un journaliste pour BondiBlog est venu nous suivre. Ensuite, on a aussi eu à l'occasion de la journée du cinéma un repas animé et un cinéma en plein air. Actuellement, on est sur un projet qui se nomme Mémoire vivante. Ce projet a été déposé dans le cadre de l'Agenda 21, qui vise au développement durable, sous différentes actions. Nous, ce qu'on a décidé, c'est dans ce projet-là, de recueillir les témoignages d'habitants pour ensuite les retravailler avec un scénariste et arriver au bout à un court-métrage. Voilà qui traitera de la problématique du développement durable. On a beaucoup de projets par la suite. D'ailleurs, on en a déposé un à la cohésion urbaine et sociale, qui sera de Montaigne Web TV. Puis, ça s'enchaînera avec un festival mixité qui reviendra sûrement cet été-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !